donc on va faire une balade botanique à partir de la chapelle en vercourt le départ c'est pas très réjouissant c'est un cimetière bon c'est pas terrible et puis si on se tourne ici il y a il ya une antenne relais bon c'est pas terrible non plus mais vous allez voir que cette balade au départ la chapelle en vercourt est extrêmement intéressante très diversifiée au niveau botanique donc bah c'est parti on y va donc là on voit la 130 rouge sur ce vieux mur les vieux murs c'est souvent intéressant au niveau botanique et c'est là qu'on retrouve des fougères comme celle ci là qui est le ceterac officinal on retrouve du sédum on retrouve du sédum et et donc le 130 rouge c u n t h a r t h r a n t e le 130 rouge qui est de la famille des valériennes et on peut l'utiliser comme la valériane comme calmant et les feuilles sont plus ou moins comestibles mais c'est pas fameux quand même et les fleurs sont comestibles par contre et au pied on a ici de la ronce probablement rubus césius celle ci je pense voilà qui aime bien aussi les vieux murs voilà donc les seules vieux murs il ya souvent pas mal de choses intéressantes le 130 rouge alors dans cette balade botanique qu'on a qu'on démarre là donc la chapelle envercors on a beaucoup d'arbustes assez intéressants plus médicinales ou de petits arbres on voit des freines on voit des érables champêtre ici du viande du viande lantane voilà encore un freine ici là donc tout ça sur les arbres et des arbustes médicinaux intéressants et on voit encore des preneuliers alors là ils sont en feuilles et puis des merisiers également des noies stièvres voilà c'est vraiment le paradis des petits arbres et des arbustes cette balade on peut voir ici du genévrier on peut rajouter que la belle genièvre se ramasse mûr c'est un violette et c'est une plante une baie qui est digestive drainante du foie tonique cardiaque tonique musculaire c'est de là qu'on tient l'huile essentielle de genévrier de du fruit l'huile essentielle se distille à partir du fruit du genévrier de la belle genièvre et donc évidemment c'est cette baie qui est utilisée en cuisine ou pour faire du gin en alcool en alcool quoi l'alcool de belle genièvre voici ici des fougères mâles et des fougères aigle la fougère mâle on la ramasse pas elle est cancérigène la fougère mâle c'est celle qui fait des feuilles en rond là un peu un des petites feuilles en cercles la fougère aigle à des feuilles qui sont quand on dirait je un peu isolé les unes des autres il fait parfois des crosses les crosses comme on voit ici là on voit des crosses de fougères ici on la voit en crosse et bien la crosse de fougères aigle est comestible il faut pas en abuser parce que dedans il ya de l'acide piri l'eau piri zolidinique j'arrive jamais à retrouver les syllabes dans le bon ordre mais cet acide est un est un poison du foie à forte dose donc on peut pas en consommer trop par contre cuit comme des haricots verts c'est pas mauvais il faut en manger on peut en manger deux trois quatre par personne sans aucun problème il faut pas en manger trop souvent voilà donc pour la fougère aigle on va arriver à une zone humide zone humide où on va trouver presque des zones presque un peu tourbeuse où il y aura de la myrtille notamment et puis de plus des plantes de bois frais ou de bois acides comme par exemple la calune et la bruyère voilà on va arriver à ce bois qui est là bas où il ya une zone humide la calune vulgaire qui a des propriétés semblables à la bruyère donc c'est un drainant diurétique drainant des reins drainant des calculs rénaux et c'est une plante typique de de sol acide donc ce qu'on voit souvent alors quand on est en terrain calcaire on va voir ce genre de plantes dans les zones humides un peu tourbeuse où il ya beaucoup de résineux notamment de pain qui vont acidifier le sol et donc ça permet à cette plante de pouvoir pousser parce que sinon on n'en voit pas ailleurs ou très peu de la calune vulgaire et la bruyère sont des plantes acidophiles on les voit très très peu dans le vercor sinon si des myrtillés ça aussi c'est un indicateur de terrain acide donc dans le vercor on en trouve pas partout on en trouve là où le terrain est acidifié zone humide tourbeuse etc et on voit ici les petites fleurs ici de myrtille ces petites clochettes qui sont rouges rose ou blanc rosé voilà on les voit ici donc ça a donné des myrtilles à peu près au juillet 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 août voilà c'est la mer à la feu du myrtille ou le bourgeon de myrtiller sont intéressants au plan médicinales rappelons le donc comme anti diabétique mais aussi pour la vue en bourgeon pour la vue et pour les voies intestinales le fruit d'ailleurs est un excellent anti diarrhéique et désinfectant intestinal le fruit le fruit la myrtille par ailleurs riche en vitamine a bien sûr ce fruit il faut savoir que les pilotes de ligne israéliens en consomment tous les jours pour améliorer pour entretenir leur vue voilà deux prêles une à gauche qui est toxique la prêle des bois et une à droite qui est médicinal qu'on peut consommer qui est la prêle des champs la différence déjà il ya plusieurs déjà les rameaux de prêle des champs au départ sont dressés qui vont s'étaler les rameaux de la prêle des bois sont retombants dès le départ et vont rester retombants les rameaux sont beaucoup plus fins chez la prêle des bois et si on regarde bien et des ramifications sur les côtés de part et d'autre sur la prêle des bois alors que les rameaux latéraux de la prêle des champs sont des rameaux non ramifiés donc il ya quand même beaucoup de différences au niveau de l'habitat ben voyez ces deux prêles on les a ramassé vraiment à 10 mètres l'une de l'autre donc on peut se tromper on peut faire on peut vraiment confondre la prêle des bois est toxique donc évidemment on ne l'emploiera pas celle ci et celle ci par contre on la réduit en poudre riche en silicium elle contient 6% de silicium on l'a fait sécher on la réduit en poudre et on peut la répandre une cuillère à café sur des légumes ou dans un potage par exemple tous les tous les jours comme réminéralisant voilà pour la différence entre les deux on entre dans une forêt de hêtre qui laissera peu à peu la place de l'épicéa le hêtre est un arbre qui vient dans les endroits frais les régions fraîches la moyenne montagne l'est de la france la haute normandie sont des vraiment des régions à être on en trouve aussi en altitude dans les pyrénées et ses êtres sont très intéressants en gemmothérapie pour les personnes qui ont des réactions allergiques c'est un anti allergique c'est un régulateur de l'immunité anti infectieux pulmonaire également hypo cholestérolémiens du fruit du hêtre on tire là de l'huile de faine de hêtre l'huile de faine de hêtre est une huile très fine qui est d'ailleurs extraite du fruit de la graine de hêtre en lorraine ils utilisent l'huile de faine comme une huile gastronomique sinon le hêtre est aussi un élixir de fleurs de bac c'est l'élixir beach donc et le hêtre est en élixir quelque chose qui est intéressant à utiliser chez les gens qui sont intolérants qui ont un sentiment d'intolérance voilà donc ça va favoriser la tolérance à autrui et la sympathie pour les autres voilà la pésis en couronne sarcosfera coronaria qui est un champignon autrefois considéré comme comestible et j'avoue en avoir mangé quand j'étais jeune en réalité c'est un champignon qui est mortel mal cuit ou cru un peu comme le giromitre et c'est un champion qui pousse le résineux donc évitez le consommer par précaution cru ou mal cuit ou mal séché c'est c'est mortel voilà champion de printemps qui pousse le résineux on est dans la partie du vercors qui est peut-être la plus basse en altitude on est à 670 mètres à peu près il ya de l'humidité on voit beaucoup de buissons encore avec du viande bien sûr du viande qu'on voit ici au premier plan et puis derrière des noix-tiers il ya des frênes également il ya vraiment zone humide donc voici nous voici un biotope un peu particulier très très humide un endroit très humide alors on voit on voit des fleurs jaunes là au loin qui sont des caletas des marais qu'on retrouve dans les endroits très humide et s'envoyer ce prêt à cheval à ce prix pour les chevaux ben là vous voyez des caletas des marais en face zone extrêmement humide on est sur un biotope c'est particulier très très humide comme on voit ici et vous avez de la prêle qui peut pousser beaucoup de plantes de d'endroits riches comme les orties par exemple qui vont pousser vraiment les égopodes également voilà vraiment un endroit très frais très très surprenant avec des frênes avec des zones désirables voilà très joli endroit un peu particulier voici après cette montée casse-pâtes que nous venons de faire là à peu près la dernière partie la balade retour à la chapelle en vercors par des bois encore de hêtres et d'épicéas on va traverser aussi des bois de pain sylvestre des prés voilà on va revenir il fait beau en plus c'est très agréable donc une balade très diversifié qui est pas très difficile